Au calme, sans pression mon ami, j'espère que tu vas bien, devenue sur Ishimoku Zen très bien, si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, merci de t'abonner, de liker, de partager, peut-être que parmi tes amis, il y en a qui voudront connaître ou apprendre tout simplement Ishimoku, si tu n'es pas encore abonné, merci de le faire, parce que la chaîne a besoin de ton soutien, Sur ce, dans cette vidéo, nous allons, en tout cas, je vais essayer d'être un peu plus rapide, un peu clair, ok, nous allons simplement essayer de répondre à cette question, à savoir, j'aurais juste une question, quels sont pour toi les meilleurs signaux de Ishimoku par ordre d'importance, première partie, Car il y a tellement de signaux, j'ai l'impression, quand on regarde dans les autres printemps, que je ne sais plus, lesquels sont les plus importants, exemple, un M15, tout, cordeau pour la vente, mais à l'H4, on a une résistance sur un nuage, Donc, nous allons diviser la vidéo en deux parties, pour essayer de répondre à ce commentaire, ok, donc, faites comme lui, si vous avez des questions, merci de les mettre sous les vidéos, en commentaire, ou de venir, tout simplement, discuter sur Messenger, Facebook, ou autre, donc, nous allons commencer tout de suite à savoir, ce qu'il ne faut pas croire, ok, ce qu'il faut oublier, avant de montrer comment on prend position, les signaux qui nous montrent comment on prend position, les signaux qui nous montrent comment on prend position, les signaux qu'il faut suivre, Donc, tout d'abord, c'est que, moi, j'ai appris à utiliser Chimoku, avec, via trois personnes, c'est madame Karine Pellouane, Voilà son livre, merci beaucoup, via son livre, via sa chaîne YouTube, vous trouverez tout sur la description de la vidéo, c'est la première personne, deuxième personne, c'est monsieur Patrick Juguet, Merci beaucoup, via sa chaîne YouTube, c'est live, ok, j'ai suivi ces lives, je ne sais pas combien de temps, mais ça, des années, des années, et aussi sur son blog, surtout, surtout sur son blog, parce que là-bas, il y a beaucoup de traders Chimoku, qui posent des questions, qui répondent, il faut y aller voir, Encore une fois, sous la description, et le troisième monsieur, c'est, c'est ce monsieur, ça charge, ça charge pas, voilà, c'est ce monsieur, Chez YouTube aussi, c'est monsieur, Kade, je ne sais pas comment on prononce ça, en tout cas, c'est, un trader japonais, qui utilise Chimoku, donc, moi, j'ai, Je suis aussi, c'est live, tous les jours, c'est, il parle avec un anglais, basique, tranquille, tout le monde peut comprendre, en tout cas, Donc, je suis, c'est live, tous les jours, qu'on voit aussi, public live everyday, donc, voilà, c'est, c'est nickel, Donc, c'est, grâce à ces trois personnes-là, que j'ai, voilà, que j'ai compris, Ichimoku, et donc, dans mes vidéos, j'utilise, je montre, tout simplement, comment j'ai trade, Et comment j'ai compris Ichimoku, via les enseignements de ces trois personnes-là, donc, regardez, sous la description, il y a, il y a tous les blogs, les chaînes YouTube, Donc, sur ce, on va commencer la vidéo avec ce que, ce que beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire, comme étant un signal, c'est le croisement de la, le croisement de la Tenken et Kijun, Ok, donc là, ici, on va tout de suite, ici, nous avons un croisement de la Tenken et Kijun, nous sommes au-dessus du nuage, Donc, pour certaines personnes, ça, c'est un signal de vente, donc là, on va très bien ici, donc là, on voit que, ici, les prix sont partis à la baisse, Donc, pour eux, ça, c'est un signal de vente, ok, donc, quand ça va croiser dans le sens inverse, par exemple, ici, ok, pour eux, ça, c'est un signal d'achat. Mais bon, après, il y en a qui différencient, en étant un signal fort, ou un signal faible, ou un signal neutre, on n'est pas point, c'est-à-dire, là, tout de suite, ici, nous sommes sous le nuage, ici, là, Et pour eux, ok, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai compris avec ces trois personnes que j'ai citées, ici, c'est que, donc, nous sommes sous le nuage, je disais, sous le nuage, donc, nous avons un croisement qui est ici, Comme nous sommes sous le nuage, pour eux, ça, c'est un signal d'achat, mais faible. Et ici, nous sommes dans le nuage, donc, ça, c'est un signal de vente, on voit comme ça, c'est un vente, mais neutre, ok, et quand nous sommes, par exemple, par exemple, par exemple, ici, mais on ne voit pas bien, donc, on va laisser, Par exemple, si nous sommes ici, ok, j'espère que tu le vois, attends, insertion, ici, quand nous sommes ici, Pour ces personnes-là, ici, nous sommes sur un signal d'achat, mais, étant, nous sommes sous le nuage, donc, c'est très fort comme signal d'achat, parce qu'on est sous le nuage, donc, on va prendre un signal d'achat. Et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'ils pensent, et c'est comme ça qu'ils utilisent ici, donc, maintenant, on va voir ce que, on va voir que ça, c'est complètement faux, et c'est dangereux de faire ça. Donc, là, par exemple, ici, nous avons, pour eux, nous avons un signal de, un signal de vente. Ok, donc, là, on va voir, simplement, on va identifier cet endroit-là. Puis, sur ce croisement qu'il y a ici. Et quand on regarde bien le croisement, ici, c'est cette bougie, un bougie qui est ici. Ok ? Et donc, si on veut utiliser ça comme un signal de vente, on voit déjà qu'on entre sur le marché avec beaucoup de retard. Ici, on voit qu'il y a eu déjà combien ? Deux bougies, voire trois bougies rouges. Et là, c'est le 4e, on entre sur le marché. Donc, là, on a raté beaucoup de points, ici, déjà. Donc, on a un nouveau ratio de gains, ici. On n'est pas bien. Certes, ici, on a rattrapé après, parce que, voilà, c'est tombé après, mais ça ne se passera pas comme ça tous les jours. Donc, là, on entre en position, ici. Déjà, ce n'est pas une très bonne entrée, déjà, parce que là, on n'a pas optimisé ça, rien du tout. Donc, ça, déjà, on va entrer avec beaucoup de points de retard. Premier point. Et deuxième point, ici, nous sommes sur du H4, OK ? Parce qu'il faut faire aussi la différence d'un frame. Parce que là, ici, nous sommes sur H4. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en daily, par exemple. Ici, on va essayer de mettre ça comme ça. Et regarde bien la date, parce que cette tête droite, cette ligne ici, ne va pas bouger. On est, oula, c'est depuis 2019, mais ce n'est pas grave. Donc, on va aller voir un daily, et on va essayer de trouver un autre endroit. Et donc, là, on voit ce que ça donne en daily. Et en daily, on voit qu'on n'a même pas de croisement. Nous sommes tout simplement dans un liège. Alors, comment expliquer cela ? Si, en H4, nous avons un signal de vente. En daily, ici, nous avons, on n'a même pas un croisement. Alors, comment il faut interpréter ça ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Et maintenant, on va en H1. Et en H1, on va voir ce que ça donne aussi. Ce que je veux désigner un peu, voilà. En H1, nous sommes ici. Et en H1, on n'a pas non plus un croisement de Tenken Pudgeon. Par contre, ici, en H1, on voit que nous sommes sur un bougie bleue. Donc, par mois, ici, nous avons un pullback ici. Donc, on pourrait entrer en position à la H1. Donc là, nous sommes à un pullback. Ah, OK. Parce que ça, c'est des choses que, voilà. C'est parmi les signaux que j'utilise. C'est le pullback, mais pas sur Tenken. Par contre, le pullback sur Key Johnson. OK. Donc là, on voit qu'ici, nous n'avons même pas un croisement. D'accord ? Donc, point numéro 1, c'est que les croisements, si on veut utiliser ça comme signal d'achat ou signal de vente, c'est qu'on va entrer sur le marché avec du retard. Deuxième point, c'est que ça ne donne même pas les mêmes informations. OK ? En allant de temps frein différent. Donc là, on a vu avec Belly et avec H1. OK. Maintenant, nous avons vu ça. On va voir aussi, parce que là, apparemment, c'était... On va aller sur du H1. Et ici, on était sur un signal de vente. OK ? Donc, maintenant, on va aller voir sur un signal d'achat. Regarde ici. Ça croise ici. Et si on va utiliser ça aussi comme étant un signal d'achat, on voit que nous sommes dans la merde. Parce que là, encore une fois, nous avons deux points de retard. De 1 et de 2. Nous avons un mieux à acheter ici. Et après, on voit que le marché... Donc, il faut complètement oublier ces histoires de croisements. Tenken, Kijun, H1, H1, Vente. Il faut oublier ça tout de suite. Sinon, le meilleur conseil que je peux vous donner ici. Je ne donne pas de conseil. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà. C'est d'utiliser Ishimoku par vous-même, d'accord ? Et bien sûr, bien entendu, en démon. Ne passez pas directement en réel. Croire que vous allez faire de l'argent, tout ça. Il faut oublier. Il faut essayer au maximum en démon. Faire les stratégies par vous-même. Tester tout par vous-même. Et là, vous allez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ici, pareil. Nous avons un croisement. Tenken, Kijun aussi. Mais si on essaie d'entrer en position ici. Pareil, on voit qu'il y a beaucoup de points ici. Et après, bon, des fois. Comme ça, on a toujours deux points dans l'état. Après, deux fois, on peut rentrer sur un marché et subir un gros pullback. On ne va rien comprendre. Donc, il faut faire très, très attention. Il ne faut pas utiliser ça comme étant un signal. Il faut oublier ça. Ce n'est pas du tout un signal. Regarde ici. On voit ici. On entre ici sur ce budget ici. Il faut oublier ce croisement. En tout cas, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai vu. Comme beaucoup de personnes l'utilisent. C'est ce que j'ai vu comme étant un signal. C'est-à-dire, c'est tout le temps le croisement, le croisement, le croisement. Et, ah oui, il y a aussi autre chose. C'est quoi ? C'est la sortie, c'est la sortie des prix du cuisement. C'est-à-dire, par exemple, ici, mais ça, ce n'est pas un bon exemple. Parce que, on voit, c'est que ce couple de Tenkhen Kijun qui sont là. Donc, ça, c'est parfait pour un bon momentum ici. La Tenkhen plus Kijun, c'est un truc de malade. Parce que là, ça, c'est le rôle surtout de la Tenkhen Kijun, de nous donner le momentum qui est là. Donc, comme elle est bien inclinée comme ça, ça, c'est un momentum haussier. Donc, renforcé par cette Kijun ici, c'est tout simplement génial. C'est magnifique. Ici, on va montrer tout de suite la deuxième façon d'entrer en position avec Ishimoku, c'est tout simplement en entrant sur les cassures des derniers prix ou des derniers prix ou des derniers prix bas. Par exemple, là, avec cette baisse ici, ok, on voit ici, nous avons la baisse. Après, ici, on pourrait mettre, on voit ici, là, si les prix sont venus duquel ici, première fois. Et après, on voit, il y a des petites bougies d'indécision ici. Après, ça a cassé fort ici. Après, un petit pull-back ici. Ici, on pourrait être en position. Pourquoi ? Parce que cette bougie a cassé cette zone qui est là, a cassé cette support ici. Donc, on pourrait entrer en position ici. Après, cette clôture ici, on voit que la Tenkensen a accompagné ce mouvement-là. Donc, ça, c'était, ça, c'est un signal, ça, c'est un signal de vente. Dans le cas contraire, ça sera un signal d'achat. Donc, ça, ça, c'est un signal qu'on utilise, c'est un signal que j'utilise, en tout cas, que j'ai compris qu'il faut utiliser. Voilà, ça, c'est le premier. C'est-à-dire, la cassure des derniers plus hauts ou des derniers plus bas. Mais il faut que la Tenkensen, ça, il faut que la Tenkensen accompagne ce cassure-là. Et il faut que la Lagunspan valide ce mouvement, bien entendu. Voilà. Et après, regardez bien, ici. On l'a mis, nous avons mis ça ici. Et ça réagit ici. Donc, ici, on aurait pu entrer en position pour l'achat, ici aussi. Parce qu'on voit ici, ça a accompagné le mouvement aussi. Et tu entres en position. Voilà. Mais jamais, 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 jamais ça. Jamais qu'on utilise ce croisement-là comme étant un signal fort pour la baisse. Jamais. Et regarde comment ça réagit, ici aussi. C'est parfait, ça. Maintenant, on va voir ça, ici. On va enlever ça. On va voir comment ça réagit, ici. C'est parfait. Voilà. On enlève ça. Donc, maintenant, c'est cette idée de Kumo Breakout. C'est-à-dire que le prix sorte du nuage. On voit que c'est faux. Enfin, faux. C'est comme ça que je l'ai compris. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. C'est comme ça que j'ai compris. C'est que je n'utilise pas ça comme étant un signal. En soi, en tout cas. Donc, là, on voit, ici, c'est sorti. Avec une grosse bougie, ici. Mais après, on voit ce qui s'est passé. Donc, il faut additionner tout, en fait. Là, on voit que c'est sorti. Mais bon, après, il y a la Laguisman, ici, qui est ici. Donc, ce n'est pas sorti. Ce n'est pas sorti. On ne fait rien du tout. Voilà. Maintenant, avec... Mais ça, c'est... Ça, c'était dans une tendance... Nous avons vu que c'est pendant les tendances. Que ce soit tendance haussière ou tendance baissière. Par exemple, ici, on va dire que c'est dans une tendance haussière. OK. Puis, ici, là, ici, dans une tendance haussière. Donc, on va chercher à faire des ventes. Donc, si on utilise ce croisement-là comme étant un signal... Comme étant un signal de vente, ici. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Nous avons utilisé ça comme un signal de vente. Là, on voit, pareil, on a un travail du retard. Mais, encore une fois, quand on va en H1. En H1, on voit que là, il y a eu un pullback, ici. Donc, ça ne donne pas la même information. Donc, même si, ici, il y a eu un pullback OK. On a un pullback, c'est accompagné. On entre en position. Mais, ce n'est pas du tout ce que nous avons vu, ici, en tant que signal. C'est ce que j'essaie de dire, ici. Donc, maintenant, on a vu que non plus, cette question de Kumon Breakout ne fonctionne pas non plus. Ici, on voit qu'il faut additionner le tout. Toutes les informations que nous font ou donnent. Par exemple, là, on voit que nous avons un liage qui est plat, ici. Donc, ce n'est pas pareil qu'un liage qui est orienté. Orienté ici, par exemple. Vous voyez ? Ça ne donne pas les mêmes informations. Ici, nous avons un liage qui est bien orienté à la hausse. Donc, on va essayer de ne faire que des achats. Et comment on va faire ces achats-là ? On va faire ces achats, soit sur des pullbacks sur la KeyJune. Par exemple, ici, pullback sur KeyJune. Et on entre en position. Ça, c'est la deuxième façon, deuxième signal que j'utilise, que j'ai compris, que j'ai adapté pour étant un signal d'achat ou un signal de vente si c'est dans une tendance haussière. Donc, si nous sommes dans une tendance haussière, comme ça, moi, je cherche le pullback, ici. Et j'entre en position. OK ? Bien sûr, avec la validation de la Laguyspan. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ici, c'était bon. La Laguyspan était sortie de son liage. Nous avons eu le pullback, ici. On entre en position. C'était parfait. Donc, là, c'était ici. Et quand on vient de là à là, nous avons les 26. Donc, c'était parfait, ici. On entre en position. C'est parfait. Sinon, on va utiliser le cas sur le dernier pull, ici. On entre en position, ici. On voit que la tente en scène, surtout la tente en scène, accompagne le mouvement. Mais, mais, les questions de croisement, peu importe le croisement, où se situe le croisement, on ne l'utilise pas en tant que signal. Que ce soit un croisement, comment je peux dire ça ? Que ce soit un croisement au-dessus ou en dessous, ou dans le nuage, ou à côté, ou à je ne sais pas quoi. Non, on n'utilise pas ça comme on parle ici, là. Le signal pour entrer en position, soit tu prends ce pullback, c'est un pullback sur KeyJune, tu entres en position, ou la casse sur le dernier plus haut des prix, mais avec accompagnement de la tente en scène, tu entres en position. Mais sinon, non, il ne faut pas entrer en position. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de dire là maintenant. Ici, donc ce n'était pas, voilà, je faisais la différence entre un nuage plat, ici comme ça, qui n'est pas orienté, et un nuage qui est bien, bien, bien orienté comme ça. Donc, nous sommes dans une tendance, et ici, on n'est pas du tout dans une tendance. Donc, nous sommes sans tendance, ici, parce que nous avons une nuage qui est plat, ici. Et, ce qu'il faut faire, ici, on va, regardez bien, là, nous avons un croisement qui est ici. Ok, croisement à la hausse. Et là, c'est la merde. Croise-moi à la baisse. Croise-moi à la baisse. Croise-moi à la baisse, ici. C'est baissé jusqu'à là, c'est cool. Mais bon, si on prend le... Pareil, c'est sur cette bougie, donc. Voilà. Et maintenant, on a vu aussi que même dans un range, ici aussi, dans une phase non tendance, ici, comme ça, c'est que ce croisement-là ne compte pas du tout. Et ce que... C'est que... C'est que... C'est que M. Patrick, j'ai dit un peu une fois, aller voir sur sa chaîne YouTube, et sur son blog, ce qu'il va enseigner ici, c'est que si nous sommes dans une tendance, enfin, dans un range comme ça, c'est qu'il faut oublier, on n'a pas trop bien oublier, il faut oublier Ishimoku, essayer de trader le range. Et ça, il faut aller voir dans son blog, dans son... dans sa chaîne YouTube, il explique tout ça, il va mieux vous expliquer ça que moi. Donc, allez voir tout ça. Vous pouvez même discuter avec lui, vous pouvez lui poser des questions, il est super sympa, il explique tout, vous pouvez prendre aussi ses formations, ok ? Et voilà. Mais en tout cas, faites-vous vos propres avis, ok ? Il ne faut pas juste lire tout ce qu'il y a sur Internet, et après, essayer de dire que ça, c'est bien, ça, c'est faux, non, il faut appliquer. Moi, j'ai appliqué tout ce que je vous ai montré ici, j'ai appliqué, et j'ai choisi, et je suis convaincu avec ces deux signaux-là, et je les utilise en tant que tel. D'accord ? Sur ce, j'espère que cette vidéo a su répondre à ta question. Non, 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 il reste encore une deuxième partie, à savoir les résistances et supports. Donc, moi, je vais te montrer ça tout de suite. On va aller, par exemple, sur le pétrole, le pétrole, hier, hier, je crois, hier, ou je ne sais plus, non, pas hier, je ne sais plus, en tout cas, dans le groupe Discord que je fais partie avec des amis, je vous mettrai aussi le lien si vous désirez un peu de me rejoindre, si vous voulez. Il y a mon ami a envoyé un signal d'achat. Ok ? Et on voit que ça a parfaitement bien fonctionné ici. Ok ? Mais moi, je n'étais pas encore acheteur. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Je vais te montrer ça tout de suite. Ok ? J'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Je vais mettre Jumoku. Et je vais essayer de te répondre à la deuxième partie de ta question. Donc là, on voit, ici, nous sommes en délit. Ok ? Nous sommes en délit. chaque chandelier japonais, chaque bougie japonaise vaut une journée. Donc moi, j'ai vu cette Kijun Sen ici, en délit. Donc, j'ai tout simplement tracé cette Kijun. J'ai tracé cette Kijun comme ça. Et après, je suis allé voir sur les unités de temps inférieures. Ok ? Donc, j'ai vu comme ça. En H, le prix, on n'avait pas encore tracé ici. En H4, je vais aller en H1, je vais aller sur du M15. En M15, j'attendais tout simplement. Donc, en M15, c'est là que j'attendais le signal. Pourquoi il faut descendre sur les unités de temps inférieures ? C'est tout simplement pour, ce n'est pas pour anticiper le marché, mais c'est pour optimiser l'entrée. Voilà, optimiser, c'est-à-dire avoir plus de points, en fait. On optimise son entrée. Par exemple, si nous étions sur du H1, si j'étais resté sur du H1, on voit que j'allais entrer en position ici, par exemple. Après, cette deuxième bougie qui est là, par exemple. Pourquoi ? Parce que deuxième ou troisième ? Deuxième. Là, nous avons la Lagun Span qui est valide, qui est sortie ici. Nous avons la Tenkan Sen plus la Kiju Sen qui accompagne cette sortie. Donc, j'aurais pu entrer en position ici et accompagner le prix. On voit que là, si j'entre ici, c'était cool. un H4. Contre un H4, on voit qu'il fallait attendre la fin de cette grande bougie ici. Donc, j'allais entrer ici. Donc, on voit qu'il y a une différence entre là. Là, nous sommes sur les 16,90 et un H1. C'est où on a Et on voit qu'en H4, on a eu 16,90 et en H1, on a 16,42 on va dire, et maintenant si on va avoir un M15, on est à 16,26, ok, ici, donc là c'est ce qu'on appelle l'optimisation de son entrée, ok, voilà, mais ici c'est que moi, voilà, j'ai mis, voilà, ici un D1, un D1, comme tu as vu, un D1, j'ai mis, j'ai mis cette, cette résistance qui était là, je suis venu attendre un M15, ok, patienter sagement, alors que les autres étaient déjà en position, mais moi comme j'avais vu ça en Ishimoku, j'étais pas du tout, j'ai fait ça et j'ai attendu, ok, et donc là, il y a eu le pullback, donc ça c'est parfait pour entrer en position, donc ça validait cette résistance devenue un support maintenant, donc ça valide, et là tu entres en position et tu fais ça tous les jours, tu fais ça à chaque fois que tu as une résistance, que ce soit un H4, un H1, un daily, un weekly, tu fais comme tu veux, d'accord, et pour entrer, tu vas dans les unités de temps inférieures, ok, et tu vas prendre position. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer ici aussi, c'est la pertinence de Ishimoku. Bon, ici tu peux regarder sur les, concernant les, comment on appelle ça, les croisements, que ça marche pas du tout, tu vois, ici il y a eu un croisement, regarde, là, là il y a eu un croisement, et une nette, là il y a eu un croisement, une nette, là il y a eu un croisement, une nette, là il y a eu un croisement, une nette, bon voilà, t'as compris, une nette. Mais ce que je voudrais te montrer ici, c'est la puissance de la Tenkinson, et la Tenkinson concernant les, concernant les, les fausses cassures, d'accord, donc j'ai fait une vidéo sur ça, donc je te conseille d'aller voir la vidéo, il suffit de cliquer sur le lien qui vient de s'afficher en haut, avec le petit point I en haut, maintenant, voilà, tu vas regarder ça sur les, les fausses cassures, donc là, je vais te montrer ça tout de suite ici, là, donc tu vas aller voir si tu en as envie, c'est tout, donc on voit que la Kido Sen que j'ai tracé en daily, on voit ici, on voit ici, il y a eu un cas sur ici, il y en a eu 3, ici, en premier, ici, et regarde bien la différence avec les, avec les droites Ishimoku, avec tous les composants de Ishimoku, as-tu remarqué quelque chose ? Je n'ai pas entendu, donc je ne bouge pas, voilà, ici, on voit que la Tenkensen n'accompagne pas cette cassure, donc, n'y est, on ne bouge pas, on ne fait rien du tout, et on voit que la Lagingspan, elle, elle a accompagné les prix, mais la Tenkensen n'a pas accompagné les prix, n'y est, on voit pareil, ici, la Lagingspan a accompagné les prix, la Tenkensen est ici, la Kido Sen aussi, ils sont en bas ici, n'y est, pareil ici, on voit, cette fois-ci, la Tenkensen a essayé un tout petit peu, n'y est, on voit que ça fait une grosse bouge ici, après une mèche, bim, n'y est, rien du tout, et là, pendant ce temps, la Lagingspan était ici, rien, et après, regarde là, c'est vraiment génial Ishimoku, c'est que, et après, ici, hein, là, et on voit, une fois que tous les composants de Ishimoku sont sortis, ils ont cassé cette Kijun, Kijun Daily, il y a eu un pullback, et après, c'est parti à la hausse, ok, et on voit même que la Lagingspan a fait un bon pullback ici aussi, les prix, ils ont fait le pullback ici, ils ont validé tout ça, la Tenkensen a accompagné cette sortie parfaitement, la Kijun Sen est sortie, et là, c'est là qu'il fallait entrer en position avec ce pullback, donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et qu'elle t'a été utile, ok, et que voilà, elle t'a appris, ou elle t'a confirmé quelque chose, donc, pour résumer, il faut oublier les, il faut oublier les croisements, pas Tenkens Kijun, il faut oublier tous les signaux que tu as avec Ishimoku, et n'en garder que deux, c'est-à-dire, le premier, en tout cas, c'est le pullback sur la Kijun Sen, et le second, c'est tout simplement les cassures de dernier plus haut ou dernier plus bas, accompagné de la Tenkensen. Sur ce, merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et ciao, ciao !